bonjour c'est marie josée pour inspiration scrap folie bienvenue à votre atelier en direct donc aujourd'hui comme vous avez vu cette semaine je vous l'avais montré aussi la semaine passée c'est la petite carte et l'enveloppe assortie que je vais vous montrer comment faire donc je vais attendre que tout le monde soit en ligne aussitôt que quelqu'un est arrivé peut-être venir me faire un petit bonjour sinon ben c'est pas grave vous pouvez comme d'habitude vous pouvez toujours voir le vidéo en différé après sur ma page facebook dans la section vidéo à gauche il y a une place que c'est marqué vidéo donc tous mes vidéos sont là pour mes ateliers facebook depuis le début ça fait quelques mois déjà donc il y en a plusieurs là qui sont déjà en ligne donc je commence je vais commencer par la petite carte puis ensuite de ça je vous montre comment faire l'enveloppe donc j'ai décidé de faire un petit format 4x4 ça fait changement c'est rare que je fais ça mais pour offrir avec un petit cadeau ou un bouquet de fleurs ou peu importe je trouve que c'est un super beau format j'ai utilisé ici la couleur voyons fleur de cerisier et ma petite enveloppe que je vais vous montrer tantôt là je l'ai je l'ai coordonné ensuite de ça ici j'ai pris là je sais pas si vous voyez comme four j'ai pris le papier à motif texture bois ah bonjour Annie donc j'ai une amie qui est là donc le texture bois vous voyez c'est dans le catalogue annuel c'est sorti en juin c'est magnifique je vous le montre pas tout en détail mais c'est je vous le dirai c'est absolument magnifique j'ai même fait une carte de noël cette semaine sur ma page facebook si vous l'avez vu donc c'est ce papier à motifs que j'avais pris ensuite de ça là je suis certaine que vous vous demandez de où est-ce que le jeu des tempes vient ils viennent de où ces petits oiseaux là c'est le jeu des tempes ici couleur bonheur je sais pas faire de lumière pour l'instant ce n'est pas encore disponible salut Sylvie ce n'est pas encore disponible pour les clientes vous allez avoir accès à ce super beau jeu des tempes dès le 1er novembre donc pour les démonstratrices c'est des avantages qu'on a d'avoir les produits avant tout le monde pour pouvoir les essayer et faire nos projets donc je vais prendre pour faire la carte les deux petits oiseaux ici et je les ai coloriés avec les nouveaux Stampin' Blends des magnifiques nouveaux crayons encore une fois ce ne sont pas encore disponibles pour les clients ça va arriver seulement le 1er novembre mais le 1er novembre on s'entend que c'est à veille d'arrivée et ce sont des crayons à l'alcool contrairement aux crayons qu'on a habituellement les marqueurs mettons que je vous en montre un ici les marqueurs ordinaires les Stampin' Right c'est des crayons à l'eau ceux-ci les Stampin' Blends c'est des crayons à l'alcool vous avez une mine un petit peu plus petite je vous montre ça comme ça je ne sais pas si ça fait le focus comme il faut oui et vous avez une mine voyez-vous là c'est comme un pinceau elle est plus large l'avantage de ces crayons là c'est que ça ne donne pas de coup de crayon si je peux dire et on peut super bien les mélanger donc je ne sais pas si vous voyez mes petits oiseaux là j'ai comme celui-ci la petite bedaine on voit l'ombrage donc je vous montre comment faire c'est super facile ok la chose la plus importante quand vous travaillez avec les marqueurs à l'alcool ça vous prend absolument l'encre Memento qui est faite justement pour ces marqueurs là elle peut être utile à d'autres choses je l'utilise souvent moi pour étamper du noir ordinaire mais si vous travaillez avec les marqueurs à l'alcool vous n'avez pas le choix d'avoir cette encre là si vous prenez une autre encre l'encre va fuir et votre projet va être complètement gâché ok donc je vous montre comment j'ai fait j'ai déjà mon petit carton coupé tout le monde voit bien je vais ouvrir mon encre et un autre petit truc bon là ça marche pour ce jeu d'étampes là mais il y en a plusieurs dans le catalogue aussi regardez ce que j'ai fait au lieu d'étamper un à un mes petits oiseaux puis avoir de la misère à les enligner puis bon je suis-tu correcte, je suis-tu pas correcte j'ai mis les deux sur le même bloc donc je vais étamper seulement une fois puis ça va être correct donc souvent c'est ça les... comment je pourrais dire ça vous pouvez en mettre plusieurs étampes sur un bloc maintenant je vais finir par le dire et ça facilite votre étampage oups donc j'étampe mes oiseaux j'essaie d'étamper droit comme à l'habitude je suis debout et je suis un peu loin et ça devrait être pas pire ouais super en passant l'oncle Memento aussi se nettoie là comme les autres oncles là avec le Stampin Mist ok il y a rien de particulier à part qu'elle s'utilise là que vous devez l'avoir absolument avec les Stampin Blends ok donc j'ai fait ma petite carte que je disais au début en fleurs ceriseux Naomi me demande si on peut utiliser la Stazone non ça prend absolument la Memento absolument la Stazone se travaille avec de l'eau la Memento se travaille avec les crayons à l'alcool c'est obligatoire ok donc je reviens à mon à mon projet j'ai utilisé fleurs de cerisier donc je vais utiliser aussi les marqueurs fleurs de cerisier pour faire un rappel les Stampin Blends viennent en deux nuances claires et foncées ils ne sont pas rechargeables une fois qu'ils vont être vides mais ça prend quand même un certain temps par contre vous allez pouvoir les acheter à l'unité moi je sais à l'avance que c'est toujours la nuance la plus pâle que j'utilise le plus souvent donc c'est certain que ça va être lui que je vais me racheter avant le plus foncé ok moi je commence toujours à colorer avec le plus pâle il y en a qui font l'inverse faites vos tests essayez par vous même moi ce que je préfère c'est colorer à partir du plus pâle donc j'y vais je prends la plus grosse pointe de mon pinceau et regardez est-ce que tout le monde voit bien est-ce que je suis assez proche si c'est correct regardez comme je travaille ça là assez rapidement donc je vais aller colorier la queue et voilà je vais le laisser ouvert parce que vous allez voir ce que je vais faire après avec je vais prendre ma nuance un petit peu plus foncée je vais aller en mettre ici dans la queue je vais aller en mettre ici ou la bedaine et peut-être un petit peu sur la tête je vais fermer ici je vais reprendre mon pâle et je vais aller colorier par dessus pour comme bien mélanger ok voyez-vous est-ce que vous voyez ce que je viens de faire ? est-ce que c'est clair ? est-ce que tout le monde a vu ? la nuance est vraiment faible c'est certain que moi peut-être que je la vois mieux que vous à l'écran si je l'approche ok c'est vraiment faible donc j'ai fait mon plus pâle et ensuite j'ai été rajouter de l'ombrage je vais faire la même chose avec mon autre oiseau j'ai pris ici piscine partée donc encore une fois je commence avec mon plus pâle en passant le carton que j'ai utilisé c'est du carton murmure blanc ordinaire vous pouvez aussi utiliser le murmure blanc épais les deux cartons fonctionnent très bien donc je vais aller mettre ma couleur pâle c'est certain que je pourrais plus m'appliquer ok mais là je ne vais pas passer la soirée à vous montrer à colorier et je vais aller encore une fois y mettre de l'ombrage sur la bédine ici un petit peu dans les plumes et un petit peu sur la tête ok je vais là sans trop réfléchir et je retourne avec mon pâle pour mélanger mes couleurs pour que ça ait l'air plus naturel ok la démarcation va être voyez-vous c'est un petit peu plus foncé ici en haut de sa tête mais quand même l'effet est assez discret là c'est on voit vraiment beaucoup la différence ça fait plus naturel et je vais aller colorier en tarte aux petits ronds avec la plus petite mine le bec là je ne fais pas de nuances de couleurs c'est trop petit et les pattes alors voilà mes oiseaux sont dessinés j'ai pas de coup de crayon regardez comme c'est beau si je vous approche ça voilà voyez-vous c'est magnifique aimez-vous ça ? hein ? c'est pas trop difficile ok ensuite il reste vraiment à monter notre notre carte tout simplement ici j'ai la petite barre pas la barre mais en tout cas le carton or en dessous j'ai déjà pré-coupé mes affaires donc je vais aller mettre de la colle ici en dessous de mon carton et je vais aller enligner ça le plus possible droite c'est comme le but de l'exercice ouais ok presque et ensuite regardez pour le modèle moi j'ai choisi piscine party pour ma carte donc je vais aller rechercher la couleur de mon oiseau je vais vous donner un autre truc aussi je vais coller mon mon papier à motif oups oups bon je vais le coller ici puis je vais vous parler de mon petit truc encore une fois vous allez voir c'est super niaiseux mais ça change un petit peu la dynamique de nos cartes voyez-vous que j'ai pas collé mon papier à motif dans le centre vous voyez tout est au bord de la carte ça fait changement vous pouvez le faire sur n'importe quelle grandeur de carte changez un petit peu vos variantes de design si je peux vous dire puis ça ça donne un autre look à nos projets ça n'a pas besoin d'être compliqué comme vous pouvez voir regardez je vais aller coller celui-là ici au bord tout simplement tout est du même bord c'est certain que je sais pas si ça serait beau si mettons je mettais mon bois comme ça puis mon carton de l'autre bord que peut-être oui ça pourrait faire un autre style mais là j'ai décidé comme ça de mettre tout ça du même bord donc un autre petit truc là que je voulais vous montrer par rapport à ça c'est super facile ça change vraiment la dynamique ensuite on va aller faire le petit vœu ici petit coucou qui est encore dans le même jeu que je vous ai montré tantôt là sur le dessus je vais y aller en memento comme je vous disais la memento sert à d'autre chose que de travailler avec les marqueurs à l'alcool moi je l'utilise vraiment pour mon encre noire de tous les jours je dirais et je vais aller étamper mon petit coucou ce que j'aime de ce petit coucou là c'est qu'il est super facile à regardez il est super facile à couper au ciseaux donc ça se fait vraiment très bien vous voyez je vous le fais live fait que tout le monde est j'aime beaucoup que les vœux j'aime ça être capable de les découper au ciseaux facilement je trouve que ça ressort plus j'aurais pu si j'avais voulu faire comme à carte faire le contraire j'aurais pu l'étamper sur du cerise fleur de cerisier là je l'ai mis bon la même couleur c'est pas ben ben grave et je vais aller coller ça avec les mini Stampin Dimensional voyez-vous ils sont vraiment mini par rapport à bon il m'en reste pas beaucoup là mais par rapport aux gros voyez-vous la différence les gros les mini pour les petites pièces justement comme ça ici là c'est une super idée c'est à la même page là dans le catalogue que les gros que les gros Dimensional ordinaires donc j'enlève ça je vais aller coller mon petit coucou encore une fois mon coucou mon vœu j'aime ça qu'il a l'air de tenir à quelque part j'aime pas ça quand il est un peu n'importe où fait que là il a l'air de tenir comme sur mon papier je sais pas si vous voyez ce que je veux dire il est pas dans le vide il est comme adossé sur sur ma ligne donc ça fait un bel effet ensuite on va aller coller la corde de jute j'ai déjà fait ma boucle je vais aller coller ça avec un glue dots la corde de jute c'est dans le catalogue des fêtes regardez ce qu'il me reste ça vraiment j'en mange j'en mets partout je trouve que c'est beau cette année mais moi j'aime beaucoup les couleurs de Noël qui sont pas traditionnelles donc je trouve ça fait un peu champêtre et avec les papiers de bois que je vous montrais tantôt écoutez c'est vraiment too much ensuite de ça la carte achève il me reste à mettre trois petits brillants j'aime ça quand ça brille vous le savez il faut que ça brille mais il faut pas non plus que ça soit que ça soit quétaine donc je vais aller en mettre je vais aller mettre trois pierres du rein dans le coin de ma boucle et voilà est-ce qu'il y a des questions pour la carte jusqu'à maintenant parce que je vais vous montrer comment j'ai fait la petite enveloppe donc si vous avez des questions là-dessus ou sur les marqueurs je vais y répondre tout de suite au fur et à mesure pour sinon ben on part on part l'autre projet c'est-à-dire l'enveloppe coordonnée je vais tenser ça un petit peu en attendant pour faire de la place ok bon moi j'ai choisi de faire une 4 4x4 naturellement ces enveloppes-là existent pas donc pourquoi ne pas la faire nous-mêmes regardez j'ai même étampé ici en rappel le petit oiseau là du jeu d'étend donc je ne sais pas si tout le monde connait l'enveloppe punch board ok c'est dans le catalogue du Stampin Up ça fait quelques années quelques catalogues que c'est sorti donc avec cet instrument qui est absolument magique on peut faire des enveloppes de toutes toutes les grandeurs vous voyez toutes les grandeurs sont marquées là on peut faire aussi des boîtes donc c'est vraiment le fun des boîtes pour mettre nos cartes qui ont l'air d'une enveloppe c'est vraiment génial donc avec cet outil-là vient un manche ici pour aller faire nos rainures et je vais vous montrer aussi il y a un punch aussi pour aller faire les coins ronds est-ce qu'il y en a qui ont jamais utilisé cet outil-là peut-être me dire si vous l'avez déjà utilisé ou non vous allez voir c'est super simple il faut juste par contre à une place être vigilant parce qu'habituellement les gens font la même erreur tout le temps à la même place donc on va je vais vous expliquer ça comme il faut ok donc il faut que vous ayez en tête qu'on veut faire une enveloppe pour une carte 4x4 ok au tout début j'ai plié ma carte j'ai coupé 8x4 si je la plie en 2 ça fait 4x4 ok donc je m'en vais ici vous avez une rangée ici la première ligne ici c'est marqué card size ça veut dire c'est la grandeur de carte avec laquelle vous voulez faire une enveloppe ensuite les lignes du milieu paper size c'est la grandeur c'est la grandeur que vous devez couper votre papier pour faire votre enveloppe et le score line ici c'est la première mesure par rapport à ici que vous allez avoir de besoin pour faire votre enveloppe ok c'est super facile ici les mesures sont en quart de pouce et en huitième en demi en pouce ça c'est vraiment super facile à lire donc il n'y a aucun problème donc je disais que j'avais une carte 4x4 donc je m'en vais dans card size ici 4x4 j'ai besoin j'ai besoin d'un carton 6 et 7 huitièmes par 6 et 7 huitièmes c'est quasiment 7 par 7 mais c'est pas 7 par 7 ok il faut que vous suiviez vraiment les mesures qui sont indiquées et la première mesure ici que je dois retenir c'est 3 et demi ok donc j'ai déjà mon carton 6 et 7 huitièmes par 6 et 7 huitièmes ok je l'ai déjà coupé ok donc ce qu'on fait on part en premier avec je disais tantôt la mesure du 3 et demi ok je vais prendre mon carton ici et je vais l'enligner à 3 et demi voyez-vous ok 3 et demi je vais poinçonner et je vais prendre mon stylet il y a une ligne ici j'ai oublié de vous la montrer au début là il y a une ligne ici ok il y a un score guide et il y a une ligne ok on va en avoir besoin tantôt du score guide donc je me remets à ma place à 3 et demi ok j'ai punché je vais aller faire ma ligne ok ma ligne elle se fait toute seule là elle est vraiment ici là ok je tourne c'est là qu'il ne faut pas faire d'erreur le 3 et demi ici on s'en occupe plus c'est vraiment la première mesure de départ ce qu'on va s'occuper c'est la ligne qu'on vient de tracer et le score guide ici ok donc je vais aligner ma ligne avec la petite flèche est-ce que tout le monde suit pour l'instant est-ce que c'est clair ce que je dis ok j'ai vraiment enligné ma ligne avec la petite flèche ici je punch et je vais aller tracer ma ligne encore une fois comme au début oups ça je m'étais mal enligné ça arrive des fois ok on va prendre son temps ok je retourne voyez-vous quand je punch qu'est-ce que ça fait vous allez voir à quoi ça va servir tantôt je me replace à ma ligne avec le guide je punch je refais ma ligne ici ok je vais lentement là pour que tout le monde suive je tourne pour une dernière fois j'enligne encore ma ligne ici je punch et je fais ma dernière ligne ici ok c'est ce que ça me donne voyez-vous j'ai des lignes aux quatre côtés avec des encaveurs ok je vous ai dit tantôt que bon il y avait un punch mais ici il y a un autre punch à l'autre bout donc un bout de ma carte de mon enveloppe un coin je vais puncher regardez ça fait un coin rond et je vais aller faire le sens inverse un coin rond ok donc on a notre enveloppe ça va pour l'instant peut-être faites moi un petit signe là pour me dire que ça va là si si c'est pas clair je vais recommencer sinon je continue ok on plie les quatre coins de notre enveloppe comme c'est ici comme c'est ici je vais vous montrer où c'est qu'on s'en va là vous voyez là mon enveloppe mon coin il est rond ici et mon pointu aussi il est rond ok c'est là qu'on s'en va donc je mets mon coin rond en haut et mon coin rond en bas je ferme ça ici je ferme ça ici ça va être les côtés de mon enveloppe comme ça je vais aller mettre de la colle ici et ici parce que je vais aller rabattre voyez-vous donc je mets de la colle et je vais aller rabattre tout simplement ici et voilà j'ai mon enveloppe ok elle va aller fermer comme ça ok j'ai fait un petit point ici j'ai fait un petit point ici je sais pas si vous voyez pour tenir mon enveloppe fermée ça peut être un velcro ça peut être un n'importe quoi mais moi ce que j'ai décidé de faire c'est de prendre le punch 3 quarts de pouce ok et le punch un demi pouce je vais faire une petite variante là avec de ma carte vu qu'au début on a pris du papier à motif bois donc mon plus grand poinçon 3 quarts de pouce je vais aller me chercher un cercle bois et mon demi pouce je vais aller chercher un carton or ok voyez-vous c'est pas vraiment compliqué je vais prendre mes glue dots et je vais aller coller mon carton or sur mon papier de bois donc c'est ce qui va venir faire ma fermeture avec mon rappel des papiers à motifs que j'ai sur le dessus de ma carte pour que ma carte tienne fermée c'est super simple vous allez prendre un gros stampin dimensional ok un gros point mousse vous allez venir le mettre en arrière de votre cercle ok là ce que je veux faire je vais avant de coller au complet c'est comme un petit peu bien pas compliqué à expliquer ok je l'ai pas collé ok mais je vais quand j'ai comment je peux vous expliquer ça je vais aller je vais aller faire ça comme ça ok voyez-vous c'est pas collé là c'est juste comme ça quand je vais aller coller ça va être à la bonne place ok ça c'est compliqué un peu à expliquer là mais je vais aller à côté mon stampin dimensional sur le bout de mon enveloppe et je vais aller ensuite le coller donc lui il est à la bonne place voyez-vous et je suis capable d'aller le rentrer un petit peu mon rabat d'enveloppe tout simplement et il me resterait à étamper mon petit oiseau bon moi j'ai salé mon enveloppe tantôt en vous montrant en vous montrant comment faire mais bref voilà c'était le projet du jour avec les deux cartes ici et les et les marqueurs les marqueurs à l'alcool que j'ai utilisé tantôt donc si vous avez des questions je suis disponible après la vidéo que vous allez retrouver pour celles qui n'étaient pas là au début en différé sur ma page inspiration scrapfolie comme je disais au début les marqueurs ne sont pas encore disponibles ni le jeu des temps mais c'est pas grave le 1er novembre ça s'en vient et je voulais vous montrer aussi le projet pour la semaine prochaine donc est-ce que ça vous tente de le voir en passant merci à toutes celles qui vont partager ma vidéo j'apprécie je le vois quand vous partagez j'apprécie c'est vraiment c'est vraiment gentil c'est une façon de me faire connaître aussi et parce que pour moi c'est un pin up c'est mon travail je fais ça pour travailler finalement mais c'est un beau travail donc si vous voulez être avec moi la semaine prochaine voici le projet qu'on va faire je ne sais pas si vous voyez comme l'effet de profondeur finalement de la carte c'est super facile à faire c'est vraiment ça fait vraiment un wow là dans le fond c'est comme mon petit chevreuil qui est tout seul dans une forêt la nuit avec une petite lueur au fond donc je vais vous montrer comment faire l'effet là de tunnel si je peux dire sur la carte merci Annie c'est gentil elle m'a marqué qu'elle adorait ma carte donc c'est la semaine prochaine là je suis mêlée dans mes dates je pense que ça donne au mois de novembre oui parce qu'en fin de semaine c'est le 28 puis c'est mon crop pour les filles de Québec en passant si ça vous tente il me reste encore de la place pour mon crop c'est 25$ c'est de midi et demi à 22h je passe tout 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 mes outils donc si vous avez des questions là-dessus contactez-moi là sur ma page Facebook comme je dis après la vidéo je m'en vais m'asseoir dans le salon et répondre à vos questions alors sur ce je vous souhaite une bonne soirée je vous remets mes petits projets ici et n'hésitez pas là si vous voulez commander du matériel je passe une commande pour les filles de Québec en fin de semaine donc n'hésitez pas là on va pouvoir tout mettre ça ensemble alors voilà bonne soirée